Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur les réseaux sociaux de l'association Ville Internet, mais aussi de toutes les villes internet de France qui veulent bien relayer en ce moment même cette intervention qu'on fait depuis l'association des maires de France. Je remercie Véronique Picard qui a permis la tenue de cette journée Ville Internet au siège de l'association des maires de France au Quai d'Orsay. On ne peut pas voir le lieu magnifique à l'extérieur, mais on est tout près des bords de Seine au centre de Paris et on est heureux d'être avec vous tous dans toute la France pour ce lancement officiel du label Ville Internet que vous connaissez pour certains, moins pour d'autres, et c'est pour ça qu'on est là pour vous en parler à la suite de notre conseil d'orientation du label National Territoire Ville et Villages Internet. Alors je vais laisser très officiellement Emmanuel Evneau, le président de l'association Ville Internet, qui est également président du jury de ce label, l'honneur de lancer devant l'ensemble du conseil d'orientation du label, dont les membres du jury, lancer ce label officiellement ici sur les réseaux sociaux. Merci. Effectivement, nous travaillons sur ce sujet-là depuis maintenant un certain nombre d'années, puisque ce sera le 19e label qui sera ouvert en 2018. Il est lancé à partir d'aujourd'hui et puis donc il sera remis à Paris dans le cadre du premier trimestre de l'année 2018. C'est un label qui nous tient à cœur depuis pas mal de temps, comme l'illustre ce nombre d'années, bien évidemment. C'est un label qui montre surtout le poids important qu'occupent les collectivités locales en France dans la diffusion de tout ce qui touche à Internet et au numérique. Quand on parle des collectivités locales, en fait, il faut aussi inclure un certain nombre de PCI, puisque sur la plateforme Ville Internet, maintenant, nous sommes à 38 720 collectivités référencées et qui peuvent témoigner de l'ensemble de ce qu'elles font sur Internet. Eh bien, avec le 19e label, nous avons travaillé aujourd'hui encore avec le comité de l'orientation pour affiner la méthodologie que nous utilisons chaque année pour faire notre classement. Le classement qui renvoie aux activités produites par chacune des villes qui concourent et qui permet de représenter les actions entre une et cinq arrobas en fonction du niveau atteint chaque année. Donc, rendez-vous pour la cérémonie du label Ville Internet au premier trimestre 2018. Ce sera au Transpi également en ligne. Nous savons que vous êtes très nombreux chaque année à nous suivre. Et c'est pour nous un grand plaisir que de livrer l'ensemble de ce que font les collectivités locales devant la communauté des internautes et même de tous ceux qui sont intéressés par le sujet. Merci et puis, eh bien, bonne chance à tous et bravo pour vos participations au label et merci au conseil d'orientation avec des maires, des adjoints, des partenaires, des entreprises, des territoires qui sont représentés de toute la France. On le constatait tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est grâce à eux aussi que ce label perdure, qu'il est dans une continuité, qu'il peut être mis et étudié par un jury d'une manière tout à fait sérieuse. Alors, pas scientifique, parce que ça ne répond pas à tous les critères des observations scientifiques, mais malgré tout, avec un sérieux lié au travail des universitaires, notamment, qui valide ce dispositif. Et voilà, je voudrais remercier vous tous et nous allons bientôt nous retrouver en conseil d'administration pour la suite de cette journée. Donc, à très bientôt à tous et bravo déjà pour ce label que vous entamez. Bravo. Applaudissements 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 Applaudissements